Sous-titrage ST' 501 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 comme vous. Dami ! Maman, j'arrive. Tout le temps, Dami, 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 Dami. Oui, maman, j'arrive. Dami ! Oui, maman. Je suis là. Oui, maman. Donc, où est le repas ? Oh, le repas. Je vais le faire tout de suite. Excuse-moi. Viens là. Reviens là. Attends d'écouter la dernière chose que maman a à te dire avant de partir. Ton téléphone. Mon téléphone ? Voilà. Qu'est-ce que... Comme vous pouvez toutes le voir, les choses ont changé. Nous sommes de retour dans la banlieue. Vous pouvez voir, les choses ont changé. Nous sommes de retour dans la banlieue. Nous sommes désormais de retour au village. Et vous pouvez voir où on vit. Nous avons besoin d'un revenu régulier. À ce stade, nous avons besoin de faire un truc. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Je passe mes nuits blanches. Moi aussi. Moi aussi. Les moustiques dans ma chambre. La ferme. Personne n'a demandé ton avis. Dis-moi quand est-ce que tu prendras les choses au sérieux. Sois un peu sérieuse. Oh oui. Nous avons besoin d'un revenu régulier pour lancer une activité. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de vendre quelques affaires. Dami. Oui, maman. J'ai décidé de vendre ton appellement et ton téléphone. Mais faites-moi et mon téléphone. Comment peux-tu faire ça, maman ? Papa m'a acheté toutes ces choses. Les vêtements que j'ai là dans ma chambre n'atteignent pas la moitié de ce qu'on t'ait fait dans le placard. Qu'est-ce que tu racontes ? Donc, tu t'es subitement retirée comme membre de cette famille, c'est ça ? Jessica, que veux-tu dire exactement par là ? Lorsque tu as pulé tes sœurs comme les filles de maman, t'as clairement dit que tu ne faisais pas partie des noirs. Non, non, Jasmine, ne fais pas ça. Ne va pas de ce côté. Je passe-je avec moi. Vous ne m'avez jamais, jamais traité comme une sœur. Tout ce que vous faites, c'est de m'exploiter et de m'utiliser à votre guise. Raison de plus pour ne pas arrêter. S'il y a une égoïste ici, alors c'est toi. Je veux dire, tu es notre sœur aînée. La grande sœur. Franchement, une autre à ta place n'aurait donné sa vie pour ses cadets. Mais, qu'est-ce qu'on reçoit de toi ? Rien du tout. Ça suffit. Jasmine, c'est bon. Alors, fondre mes habits et mon téléphone aiderait la croissance de cette famille ? Vraiment ? Pas nécessairement, mais pour le début, oui. On fera comme il l'a dit. Je ne sais pas quel est son problème. Je ne sais pas. Respire. Vous n'avez pas le droit de prendre ses vêtements. Vous ne les avez pas achetés. Vous n'avez aucun droit. Oui, je suis votre sœur aînée. Et quoi encore ? Je ne suis pas respectée comme il se doit. Vous me balancez de la merde en pleine figure et me parlez comme ça vous chante et vous voulez que je fasse du sacrifice. Mais qui fait ça ? Dites-le moi. Qui est-ce qui fait ça ? De ce que je demande, c'est un minimum de respect. d'amour et d'acceptation, c'est tout ce que je demande. Je vous le dis. J'irai bien. C'est trop demandé. C'est trop demandé. Elle était bonne, c'est laid, d'habi. absolument. et d'habi. C'est trop demandé. C'est trop demandé. C'est trop demandé. C'est trop demandé. Je ne sais vraiment pas. Pes-tu passée à la maison? Tu me manques beaucoup. Je t'aime. Hum. Super. Cher moustique, si vous mourrez cette fois-ci, j'aurai enfin un sommeil paisible. Oh. Oh. Ok, je te rappelle plus tard. Bye. Dami? 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 Qu'est-ce que tu as pris dans ma chambre? Oh, je... Oh. Donne-moi ça. Je ne le partage pas. Oh. T'es sérieuse, là? Mais c'est les moustiques. Faites-moi tout le travail. Oui. Que fais-tu de l'assiette? Quoi? L'assiette? Lève-la. C'est ton boulot, alors. Finis-le. C'est ton travail. Je suis debout depuis ce matin. Je lave, je cuisine et je nettoie. Et maintenant que j'ai terminé et que je m'en vais prendre un bon repas mérité, tu te ramènes ici avec ton plat, ton assiette, pas la mienne. et tu t'attends à ce que je la lave. T'es sérieuse, là? Je suis désolée, Jasmine. Si tu ne peux pas laver ton assiette, alors lèche-la. Et en soirée, je te servirai le dîner là-dedans. Tuck, tuck. Tuck, tuck. Excusez-moi, OK, là? Tuck, tuck. S'il vous plaît, j'aurai besoin d'un insecticide et aussi de quelque chose pour me protéger. J'ai froid dans la nuit. Oui, un truc de ce genre. Oh, comme, c'est-tu cipagne? Combien de yards? Yards? Un yard sera suffisant. Un yard? Oui. Oh, c'est 600 gouttes. J'ai quelques-uns à la maison. Je peux te donner, si tu veux. Tu peux me donner gratuitement? Oui. Tu es sérieuse? Oui. Wow, merci. Merci. S'en prie. Tu habites loin d'ici? Oh, non, je ne vis pas très loin. Je suis tout près d'ici. Es-tu de la famille qui vient s'installer ici? Oui, oui, bien vu. OK, ma maison n'est pas loin de la tienne. Oh. Peux-tu venir avec moi pour que je te le donne? Oui, bien sûr, allons-y. OK, donne-moi un instant. Tante Agnès, s'il te plaît, tu m'aides à surveiller la boutique. Je vais lui donner quelque chose. Je reviens tout de suite. On y va. Tu vas vraiment me le donner gratuitement sans que je ne le fais? Non, pas du tout. Ceci est très coûteux. Donc, puisque j'en ai quelques-uns à la maison, je vais te le donner. C'est tellement gentil. Alors, dis-moi, est-ce que tu aimes notre village? Pas mal. Oui. C'est ta première fois d'être dans ce genre d'endroit? Oui. On avait l'habitude de vivre en ville. Wow, vraiment? De quelle ville s'agit-il? Abuja. J'aime Abuja et Lagos. Oui. Abuja est un bel endroit. As-tu déjà quitté le village un jour? Non, 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 non. Mais, mon petit ami a dit que lorsqu'il ira en ville, il gagnera de l'argent et il viendra m'épouser. Oh, je vois. Oui. C'est super. Oui. En fait, j'aime bien ce village. C'est tellement aéré, différent de ce qu'on a en ville. Ne t'inquiète pas, tu vas l'aimer plus. Oui. Tu vas l'aimer et tu vas te plaire ici. Je suis contente d'entendre cela. Un instant. Attends-moi, j'arrive. Ok. Voilà. Waouh. Que c'est, que c'est beau. Oh, merci, merci, merci. Je t'en prie. S'il te plaît, comment tu t'appelles? Je suis Dorothy. Dorothy, je te remercie. Je t'en prie. Et quel est ton nom? Moi, c'est Dami. Dami? Comme Dami Lola. Es-tu Yoruba? Non, mais ma mère était Yoruba. J'ai été nommée après elle. Oh, je suis d'ici. Oh, c'est super. La boutique est la nôtre. Tu peux venir quand tu veux. Ma mère n'est pas difficile. Je n'y manquerai pas. Ok. Merci encore pour ça. De rien. Ok. Bye. Oh, c'est beau. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais? Je charge mon carnet. Lequel? Mon carnet de notes. L'as-tu vu? Il n'est pas là. J'ai récemment rangé toutes mes affaires. Juste au cas où tu l'aurais rangé quelque part sans le savoir. Pas du tout. Tu devrais peut-être le demander à Dami. C'est elle qui a fait toutes nos affaires. Elle a peut-être oublié en ville par négligence. La carrière de quelqu'un est sur le point de s'arrêter. Attends. En y réfléchissant. Comment comptes-tu accomplir ta carrière d'actrice maintenant qu'elle est au village? Jamais est-ce que tu vas jouer pour des spectacles ou des villages sans intérêt? Personne ne te remarquera jamais, Jasmine. Mais vrai pour cette perte. t'acceptes mes condoléances. Comme moi, c'est beaucoup mieux que ton rêve de modéliste. Laisse-moi te dire. T'es dans une obscurité totale. Personne n'ira jamais te chercher. Mets-toi celui-là dans ta grosse tête de mule. Idiâtre. jasmini qu'est-ce que tu fais là et qu'est-ce que tu me veux? Ma santé passe avant tout et je ne veux surtout choper aucune infection surtout venant de toi. et qu'est-ce que tu cherches? Dis-moi. Mon carnet de notes, tu l'as vu? Non. Alors, tu es une grosse monteuse. Je sais que tu l'as volée pour pouvoir t'entraîner avec. Tu as toujours voulu être à ma place mais tu continues à oublier une chose. Je suis là pendant que tu es ici-bas. Tu peux arrêter, Jasmine. Tu n'as pas besoin de ton petit carnet pour être une actrice. Le talent est naturel. C'est inné. Je n'ai besoin d'aucun carnet de notes pour être actrice. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Bla 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 bla. Écoute, laisse-moi te dire une chose. Si jamais on devait choisir la meilleure actrice entre toi et moi, laisse-moi te dire qu'on me choisirait au détriment de toi. Encore, et encore, et encore. Tu sais pourquoi? Parce que moi, j'ai les atouts que toi, tu n'as pas. J'ai toutes les connexions du réseau. Et toi, pas. Parce que j'ai appris et maîtrisé le théâtre. Mais toi, pas. Alors, tu vois, tout ce que je sais, c'est tout ce que toi, tu ne sais pas. Ma chère, on ne devient pas un bon acteur en se repétant des paroles dont l'on nuit. Ce sont des efforts que l'on met pour faire en sorte que ça marche. Bon, ça suffit comme ça. Je t'apprends plus que tu ne devrais savoir. Ah ! ... 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 Dami 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 Qu'est-ce que tu fabriques ? Des pompes Des pompes ? À 7h ? Oui, à 7h Le matin, je t'occupais à ranger ton bazar Alors, tu t'es dans la courte Quoi qu'il en soit, maman m'a dit de t'informer Que demain, on revise ta tante chise Et on restera pour 3 jours Ou bien, si tu veux en faire partie Tu dois finir tout ce dont tu as fait avant 12h Ou bien, tu peux te considérer absente C'est tout Ok Je vais terminer Et puis, tu t'es dans la courte 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 C'est parti. Pourquoi tu t'arrêtes ? Pourquoi tu t'arrêtes ? Je dois clouer la direction qui mène à Okulubia. J'en ai marre. Ce n'est pas Okulubia. Encore moins Okulubia. J'ai dit Okulubia. Tu sais de quoi je parle ? Je roule depuis des heures. Je suis fatigué s'il te plaît. Picono, idiot, espèce de chèvre. Écoute, ne joue pas avec moi. Chèvre ? Chiant de t'appeler Ibo. Un Ibo incapable de prononcer Okulubia. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais quel gâti ? Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'un gâti pareil ? Ferme-la. Tu déconnes animal. Arrêtez ça les gars. Chèvre. Animal. Écoute, ne joue pas avec moi sinon tu auras affaire. Écoute-moi très bien. Très bientôt tu seras de la sauce avec ta tête. Ah, j'ai sui sauce. Crois-moi, je te ferais manger cette sauce. Ah, c'est de tout ça les gars. C'est quoi la prochaine direction ? J'essaie de trouver cet endroit des... Où le biaou ? Où le biaou ? Où le biaou ? J'aurai besoin d'une carte qui pointe vers le nord. Tiens. Cherche une carte qui pointe vers le nord. Ok. Euh... Nord-Ouest. Comme ça ? J'ai dit. Le nord. Le nord. Aïe. T'as pas dit le nord. Dis pas de bêtises. Hein ? J'allais toujours prendre cette direction. Ne me pousse pas, ne me pousse pas, ne me pousse pas. Le chemin que tu as pris, je me demande toujours comment tu l'as fait. Pitié, clouve le nœud et on bouge d'ici. Euh, euh, ouais, euh, ouais, mais... T'as raison, le nord c'est par là, t'as raison. T'as raison. Allons-y. Ça est cliché. Je suis sûr que tu étais parmi ces gens qui clivaient les réponses sur la main. M'insulte pas. M'insulte pas. Allons-y. Ne m'insulte pas. Ah, ah. Quoi ? Je ne pars plus. Entre dans cette voiture. Je ne pars plus. S'il te plaît, entre dans cette voiture. J'étouffe. Il fait chaud. Allons-y, arrivé au village, on saura quoi faire. Parce que je suis venu t'aider. Qu'est-ce qui se passe là encore ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je pense qu'on n'a plus de cabure. Hey ! Hey ! Nous sommes foutus. Hein ? À ce point. Hein ? Pourquoi ça doit être à ce point ? Hey ! Pourquoi être à ce point ? Hey ! Qu'est-ce qu'on va nous faire maintenant ? Qu'est-ce qu'on va nous faire ? Que d'autre pouvons-nous faire si ce n'est d'aller manger le reste de la nourriture qu'on a ramené et puis trouver un endroit où dormir ? Qu'est-ce que tu m'as entendu ? Mais qu'est-ce que tu dis ? Quand j'arrive aux Éclangiers, c'est juste un village, ce ne sont que des trucs normaux. Ce village n'est pas ordinaire. Non, ce n'est pas un village normal. On le voit pourtant dans les films. Des gens qui vont en expédition et qui rencontrent un danger. Et tout à coup, ils meurent les uns après les autres. Arrête, nous fous de la trouille, arrête ! Nul a peur, de quel genre de... Ça, c'est nous fous de la trouille ! Écoutez, j'essaye de dire... Au volard, au volard ! Au volard, au volard ! Hey, hey, arrêtez-le ! Au volard, au volard ! Je suis content que vous ayez vu de quoi je parlais. Je suis content que vous l'ayez vu. Ces villages ne rigolent pas du tout. Les gars, allons-y. Dans l'aventure, hein, l'aventure. Je suis content qu'il n'y a pas d'essence. Entrez, entrez, qu'on se cache. On n'a pas d'essence ? Juste entrez, cachons-nous. Hein ? Ah, ok, dans ce cas, j'irai dans la malle. Pour la sécurité, la sécurité... Mais, entrez, voyons, non, non, entrez dans la voiture ! Non, 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 entrez dans la voiture ! Non, non, non ! Lâche ça, mon frère, lâche ça ! Allez, lâche ça ! Pas dans la voiture, vas-y ! Ok, vas-y ! Ok, ok, allez, 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 entre ! Oui, et si... Et si on renvoyait, disons, jeudi ? Ok, ok, faisons donc la livraison aujourd'hui. Pas de soucis, pas de soucis, bien sûr, tout à fait. Hé ! Ok, pas de problème, merci beaucoup. Ok, les filles... Mais quelqu'un doit rester à la maison, afin de recevoir la livraison. Moi ? Qui d'autre ? Mais tu as dit que je pouvais venir si seulement je finis mes travaux. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais... Mais cette affaire était très importante pour moi. Elle sera bénéfique pour nous tous. Je... je comprends. Je suis ravie. Rassure-toi d'être là. Pour recevoir la livraison, ok ? Pour éviter les histoires qui touchent le cœur. On y va les faire, allons-y. J'ai négocié avec le monsieur May. Ah ! Ah ! Ah ! Regarde cette tête ! Bye ! J'ai négocié avec le monsieur May. Il a dit qu'il n'est pas d'accord avec ce prêt. L'Android ? Oui. Il a dit que c'est 25 000. 200 000 ? Oui. Mais non, Dora, c'est beaucoup pour moi. Je n'ai pas cette somme d'argent pour l'instant. Tu pourrais même prendre un Nokia. Non, je ne veux pas ça. Je veux un téléphone qui me permettrait d'aller sur Instagram, Facebook, Twitter, tu vois. Je dois trouver toutes ces annonces pour des castings. Wow ! Comme ça, tu veux être une actrice ? Oui. Depuis mon tendre enfance, je rêvais d'être une actrice. Oh, très bien. Wow ! Alors, qu'est-ce que tu en dis ? Je vais lui demander s'il peut vendre à ce prêt. T'as dit que, t'avais 15 000 ? Oui. Continue d'épargner. C'est d'accord. Merci, ma chère. Je t'en prie. Mais, si tu as 20 000, je crois qu'il pourra accepter. Ok. Ok. Très bien. Je vais me battre. Ok. Je t'en prie. Oh, je veux que tu as 10 000, tu me le dis. Je t'en prie. Je m'en prie. Je t'en prie. Et j'en prie. En fin, je t'en prie. Qu'est-ce que tu as et que tu as en ottoies? Vai en moi ? Allo ? Oui, 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 nous sommes au milieu de nulle part. Pas d'essence, le véhicule est en panne. En fait, j'étais endormi. Comment cela va-t-il résoudre la situation actuelle ? Écoute-moi très bien, dis à toute l'équipe que nous sommes dans la merde, une grosse merde de surcroît. Allo, Dan, c'est moi, Michael. Allo ? Oui, est-elle là ? Ok, alors à son arrivée, dis-lui que nous avons eu un petit problème et qu'avant le coucher du soleil, tout sera dans l'ordre, d'accord ? Avant le coucher du soleil. La journée est presque terminée. Tu veux dire qu'on a dormi là ? Qu'est-ce que nous faisons-nous, les gars ? Eh bien, qu'avons-nous fait depuis ? En fait, je pense que nous devons... Nous devons faire quelque chose. Nous devons absolument faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose. Hey, Maï. Ouais. Nous avons encore le bidon dans la voiture. Alors, marchons un peu pour voir. Peut-être que nous aurons la chance de trouver du carburant. Ouais, ça va, c'est une bonne décide de moi. Tu peux y attendre ici. T'as vu ? Oui. Fais-moi voir. On va chercher du carburant. Vous me laissez ici ? Oui, attends, non, c'est pas ça, on va bien. Tu viens ? Écoutez, je ne veux pas m'éloigner de vous, d'accord ? Écoutez, je ne veux pas m'éloigner de vous, d'accord. Je ne veux pas m'éloigner de vous, d'accord. Mais c'est quoi ? Mais c'est quoi ton problème ? Je t'avais dit de rester, n'est-ce pas ? Eh, Mike, allume la torche pour qu'on puisse voir la route, avant que quelque chose ne me morde le pied. Ma batterie est morte ? Ma batterie est morte ? Tu seras le premier à mourir. Ensuite, Mike, je suis le héros qui va raconter l'histoire. Ce n'est pas Hollywood. Chut. Après n'a baissé d'un ton, aucun quelque chose s'approcherait. Mike, ce n'est pas ça mon problème. Le problème est que si un animal surgissait, nous allons commencer. Est-ce dans l'obscurité qu'on va courir ? Attendez, je crois apercevoir une maison là-bas. Oh, allons-y, demandons de l'aide. Oui, allons-y. Nous sommes des missionnaires venant de la ville. Pouvons-nous entrer. J'ai foi. J'ai foi. Ok, nous avons menti. Nous sommes des sans-abri. Et des mendiants. Je veux dire, des étrangers. Oui, et des étrangers. Nous avons fait une ponte sèche, faute de cas ou iran. Non, nous n'avons pas pu arriver à notre destination. Nous n'avons même pas un endroit où dormir. On se demandait si nous pouvons passer la nuit dans vos toilettes. Ça nous arrangerait. Ou mieux encore, on pourrait payer... Payer afin de passer la nuit ici. Comme un motel. Et demain matin, on s'en va. Quand j'essaye de trouver un moyen pour nous d'être à l'aise. Bien que ce soit une faveur. On peut un peu laisser une négociation. Hein? On pourrait négocier? Oui, négocier. Veuillez vous attacher. Vous, attachez-le. Il vous attache. Je vous attache. Compris? Attendez. Je croyais que c'était honte-il. On s'est mis d'accord de vous payer, n'est-ce pas? Somme est à mes conditions, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que tu vas me donner une somme de cent mille nairas que moi, je vais mettre ma sécurité en péril. Ok, d'accord. Très bien. On accepte. Bien sûr que vous acceptez. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Oui. Hé! Euh... Si c'est dans cet endroit qu'on va passer la nuit, alors on doit voir la monnaie de cet argent. Oui. Cet endroit ne mérite pas cinq mille nairas du tout. La ferme. Quoi? Cette chambre a l'air d'une poubelle. Est-ce que vous ne pouvez pas le voir de vos propres yeux? Cette chambre ressemble à une poubelle. Ne le voyez-vous pas? La ferme. Est-ce que vous avez l'air d'une poubelle ? Est-ce que vous avez l'air d'une poubelle ? Et c'est vous qui nous avez attachés. Madame. Une seconde. Vous savez, dans ce genre de situation, en fin de compte, c'est mieux de dormir ici que de dormir dans la voiture. Et se faire tuer. Notre génération nous aurait déjà oublié. Tu as raison. Mais vous savez, Mando, adossons-nous sur le mur, s'il vous plaît. Dieu merci, vous êtes là. On se demandait comment nous allons dormir, Dimo. Alors, c'est votre chambre ? Mais, comment est-ce possible que dans une grande maison, vous choisissez de vivre dans un endroit pareil ? Je ne vous dois aucune explication. Est-ce qu'il vous plaît ? Pouvez-vous arrêter de parler ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Je vous aimais bien quand on est arrivés. Maintenant, vous voulez faire ça avec lui. Vous êtes vraiment un personnage rigolo. Et qu'en est-il de moi ? Tout vient pour qui sait l'attendre, Oh, ma belle. Oh, t'es trop génial. Oh, 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 oh. Ça vient. Euh, vous savez qu'il n'y a pas de motivation pour qu'on se couche ainsi. Euh, ma soeur, est-ce la maison de votre petite amie ? Non, je pense que c'est la bonne. N'est-ce pas ? Euh... J'aimerais me mettre à l'aise. Oui. On veut pisser. Euh... Je suis sérieux à propos de me mettre à l'aise, ok ? Ma jessie est en train de me lâcher. Sauf si vous voulez que je puisse sur votre natte. Vous venez ? Oui, on arrive. Eh... Par ici. Allons-y. Allons-y. Je vais changer d'avis, je vous préviens. C'est tout ce que tu trouves à dire. Allons, 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 allons. T'es tellement imprudent dans la vie, tu sais, toi. Mais bon, les gars, on y va, on y va. Allons-y. Allons-y. Oh, quoi encore ? Ah, Doura, c'est toi ? Pourquoi tu fais cette tête ? Je ne sais pas. Je viens de me réveiller. Les as-tu vus ? Qui ? C'est trois jeunes hommes. Des jeunes hommes ? De qui est-ce que tu es en train de parler ? Et c'est quoi leur nom ? Ah, attends une minute. Tu, tu me demandes leur nom ? Bien. Attends. Ont-ils dormi ici ? Oui, dans ma chambre. Donc, des hommes sont venus ici et ont dormi dans ta chambre. Et si tu étais enceinte, comment sauras-tu qu'elle opère ? Oh, voyons, Doura, ne dis pas ça. Il ne s'est rien passé de ce genre. C'était juste des étrangers sans abri, tu vois. Ok. Sois prudente. Il se passe des choses dans ce village. Les gars, les gars, où est l'autre mec ? Écoutez, il est sorti à acheter un truc. Mais pourquoi y a-t-il juste une caméra ? Où est passé l'autre ? Allez, me le chercher. D'accord, monsieur. Les filles, avez-vous fini avec la lumière ? Pas d'accord, monsieur. Pas encore. Pourquoi ? Nous travaillons dessus. C'est ça le problème avec les nouveaux. Jennifer me table les nerfs d'un côté. Vous, vous voulez en faire pareil. Pourquoi ? Pourquoi ? Les gars, ces gens m'ont donné 7 jours pour utiliser cet endroit. Où est-ce qu'elle est ? Qu'est-ce que tu veux dire par où est-ce qu'elle est ? Elle nous a promis qu'elle viendra. En passant, pourquoi avez-vous mis du temps ? D'accord, il y a eu un retard. Nous sommes allés la chercher au carrefour. C'est quelle stupide question tu me poses. Écoute, ne le prends pas au sérieux. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Que veux-tu savoir d'autre ? On te l'a déjà dit au téléphone. Que d'autre veux-tu entendre ? Non, dis-moi. Ok, les gars. Quel absent avons-nous avec Jennifer ? Venez. Vous avez vraiment tout fichu en l'air. Euh... Dami ! Dami ! On a quitté, maman. Enfin, à la maison. Ah, dis-moi. Euh, le livreur est passé ? Alors, qui est passé ? Réponds-moi ! Non, personne. Es-tu en train de dire qu'ils n'ont pas livré mes produits ? Ah, ah ! Mon téléphone. Bonsoir. Donc, jusqu'à présent, vous n'avez pas livré mes produits ? S'il vous plaît, je cours contre le temps. Hein ? Ok. Pas de problème. Merci. Dami, dis-moi, pourquoi cette maison sent le mal ? Un homme ? Oui, on dirait un parfum pour homme. As-tu amené quelqu'un à la maison ? Non. Ah, je l'ai perçu et je me suis dit la même chose. Il n'y a personne. Personne n'est venu. Maman. Quoi ? Ne vas-tu pas lui demander lequel de ces mecs sont venus quand nous sommes partis ? Oh. Ne vous en faites pas, les filles. Je vais régler ça plus tard. Ah. Ah. Dami. Oui, maman. Apporte-moi de l'eau à boire. Pas de problème, ok ? À faire le dîner. C'est presque prêt. C'est mieux. S'il te plaît, Cerno. J'ai très faim. Ok, monsieur. Allons-y, allons-y. Ça suffit, le mec-orps, on y va. Allez, on y va. N'oubliez pas de lui parler avec passion, d'accord ? Selon le script. C'est très sérieux. Ok, allons-y. Tout le monde est prêt. Et toi, tu es prêt ? On y va. Mademoiselle, de quelle scène dont tu parles ? Celle que vous avez lue. Quelle scène j'ai lue ? La scène. Allez, mais cette scène. Ok, cherche juste à envoyer un message à leur adresse e-mail avant la fermeture. Et si jamais il y a besoin, vous me mettez sur appel de conférence pour pouvoir être en ligne, ok ? Ok. Allons-y, allons-y. Allez, nous sommes dans quelle scène et vous avez pris mon script. Ok, pardon. Je parle de la scène que vous venez de lire. Écoute, il ne reste plus que un ex cinq jours seulement. Qu'est-ce que tu comprends ? Le film. Bébé. Bébé. Allez-y par là. Oh, bienvenue. Allô ? Je ne vous entends pas bien. Est-ce que vous êtes là ? Jennifer. Jennifer. Parfois, je... Qu'est-ce que je dis la plupart du temps ? Je me demande si je suis le seul qui possède cette beauté et merveilleuse combinaison d'intelligence et de beauté. Une vraie pépite d'or. Tu vas me faire rougir. Attends, ça signifie que tu parlais seul tout ce temps ? Je lui parlais actuellement. Et attendu quelques rappels. J'ai cru qu'elle m'écoutait. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez tout. M'écoutent, je vais vous 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 . Miko Sam, passe-moi le téléphone. J'appelle Mike pour me dire que cette production a totalement foiré. Arrêtez. Regarde ça. Nous, on s'en va. Adam, on s'en va. Andaman. Ah, laisse. Hein ? N'as-tu pas marre de tout ça ? Allons-y. Ok, laisse-moi prendre mes affaires. Je peux t'aider. Ok. Ok. Un bébé. À propos du film. Encore ce film. Mais voyons bébé, t'avais promis de ne plus parler de ce film. As-tu oublié ? Ok. Ok. Tu sais quoi ? Je t'assure que tout ira bien dans ce film. Je te le promets. Ça va ? Oui, bien. Je peux maintenant voir mon sourire. C'est bon maintenant ? Oui, ça va. Ok, on y va. Merci. J'ai droit à un petit bisou, je crois bien. Oui, c'est bon, c'est bon. Veuillez vous rapprocher un peu plus. Allez, tout prêt, tout prêt. Mettez-y de la vie et de la mélancolie. D'accord ? Ok. Viens par là. Viens par là. C'est ça, c'est ça. J'aime ça, j'aime ça. Excuse-moi, monsieur, mais on peut voir le scénario sur la tête. Donc, c'est ça. Après avoir passé quinze ans de notre vie ensemble, tout ce qui t'importe, c'est un divorce ? Ah, ok, je vais reprendre. Donc, c'est ça. Après avoir passé quinze ans de vie commune, tout ce que tu peux ramener, c'est un divorce. Ok. dis-moi, you. Donc, c'est ça ? Qu'en est-il de nos enfants ? L'église ? As-tu pensé à quel point tout ceci les affectera ? Oh, tu essaies juste de te remettre avec ta maîtresse. Hey, Jasmine, tu devrais m'entraider l'émotion, encore mieux, pleurer. Pourquoi tes lames sont aussi sères ? La ferme. Qu'est-ce que tu en sais ? Je sais au moins ce que les acteurs montrent leur émotion ou encore pleurent. Quand ils font ce genre de scènes... Ferme-la. T'es une mauvaise actrice, Jasmine. Non, c'est faux. Si je l'étais, t'en disais, n'aurais pas promis de me mettre dans son prochain film. Tante Chizé l'a simplement dit parce qu'elle a pitié de nous à cause de notre situation. Elle ne te mettra jamais dans son film premium. Mets-toi ça dans la tête. Espèce de chalousse. Idiote. Dami ? Dami ? Oui, maman. Maman, qu'est-ce que c'est ? Oh, notre nouvelle ligne de commerce. Vendre des tiges de mania. Oui. Notre nouvelle ligne de commerce. Oh, Jasmine. Jasmine. Ne t'inquiète pas, Jasmine. On va le vendre en grosses projections. Et Dami que voici. sera notre distributrice. Je te l'ai dit, tout n'est pas une histoire à rire. Apprends-le maintenant. Ça s'appelle de l'éthique. Jasmine, Jessica et toi seront des gérantes. Et je m'occuperai des finances et blablabla. Tout n'importe. Et maintenant, toi, va là-bas, porte-les, va au marché et vend-les. C'est juste le premier stock. Les autres sont en route. Ils n'ont livré que ceci. Donc, apporte ça au marché et vend-les. Maintenant, écoute. N'essaye même pas de me voler l'argent. Oui, j'ai des gens qui t'obsèvent. J'ai un oeil sur toi. Maintenant, vas-y. Quoi ? Est-ce que je peux avoir de l'argent pour acheter une brouette ? Une quoi ? Pour où ? Allez, porte-moi ça sur la tête et va-t'en d'ici. J'ai avoir de l'argent pour une brouette ? Une brouette. D'autres portent plus que ça sur leur tête. S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider à le mettre sur la tête ? S'il vous plaît. À moi. Va l'aider. Je dis d'aller l'aider. Vous de là, revenez ici. J'ai dit de revenir l'aider. Qu'est-ce qui vous prend ? Jessica Jasmine. Êtes-vous malade ? Dora. Hey. Dami, tu es mère si tu es là. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Thomas et je dois y être. J'ai demandé à ma mère de venir mais jusqu'à présent elle n'est pas là. S'il te plaît, peux-tu m'aider à surveiller la boutique ? Je serai là dans 30 minutes. Ok. D'accord. Mais reviens vite. D'accord. Juste 30 minutes. Je sais que je dois rentrer donc, s'il te plaît, Je ne l'est pas là. Merci beaucoup. Ok. Amuse-toi bien. Oh, oh, oh. Mais où est Dora, non ? Si j'avais même un téléphone, j'aurais pu l'appeler. Oh, c'est dit. Mais où est Dora ? Il se fait vrai, mon tas. Bonsoir. Elle est enfin là. Bonsoir, maman. Et d'où sors-tu ? Quand j'ai fini de vendre, la femme qui était censée me payer ne l'a pas fait. J'ai dû attendre encore et encore. C'est pourquoi je rentre à cette heure. Menteuse ! Tu es une grosse menteuse ! Mon argent. C'est ça, c'est ça, maman. Où est-ce que tu vas ? Où est-ce que tu vas ? Tu es à ma permission. S'il te plaît, sors de cette maison. La porte. Mais, maman. J'ai dit de rejoindre la porte. Sors ! Dehors. Laisse-moi t'excorter. Idiote. Mais, maman. Maintenant que tu as chassé d'amis de cette maison, et qui va faire toutes les tâches de la maison ? Parceuse. Elle ne connaît personne ici. Et, elle n'a pas d'argent sur elle. Alors, comment va-t-elle survivre sans nous ? Ne t'en fais pas pour elle. Elle reviendra. Où est mon téléphone ? Je ne vous comprends pas. Que voulez-vous dire par là ? Désolée, les gars. Je ne peux pas le faire. J'ai un imprévu. Écoutez, Jennifer. Vous avez confirmé votre présence. Et maintenant, vous nous lâchez au milieu de nulle part. Je suis vraiment, vraiment désolée. Je suis présentement en voyage avec mon fiancé. Et, nous devons voir les parents dans cinq jours. S'il vous plaît, comprenez. Oui, c'est vrai. et en fait, c'est que ses parents ne vivent pas au Nigeria. Donc, je ne sais pas la prochaine fois que je vais les voir. Oui, je voulais utiliser cette opportunité. Donc, soyez juste indulgents. Jennifer, alors, que veux-tu qu'on fasse maintenant ? qu'est-ce qu'elle a dit ? L'affaire est close. C'est bon. C'est bon. Directeur ? Monsieur. Que se passe-t-il ? En fait, tout, tout est bien en place. Je démontre juste votre Clémence. Vous voyez, on essaye de la faire venir. Et dans quelques instants, elle sera là. Patientez juste. Comprenez-nous, messieurs. Nous essayons de faire marcher les choses. elle est déjà en route. Elle sera bientôt là. Attendez juste un peu. Ok, allons-y. On y va. Quand elle va arriver, on pourra commencer. Allons-y. Les choses vont bien se passer. Directeur, je suis vieux dans ce business. Oui, je le sais. Et je pense qu'il serait bon de me former quand les choses vont mal. J'aimerais savoir. Tout à fait. Réglez votre merde. Juste la Clémence. Réglez votre merde. Merci, merci. Merci. Est-ce qu'on vous apporte un truc à boire? Si vous en voulez plus, nous sommes là. Dabby? Dabby? Dabby, apportez-les. Les 20 000 Naira. Le monsieur a accepté de vendre à ce prix. 20 000 Naira. Qu'est-ce qu'elles vendent? Elle t'a donné 20 000 Naira pour lui acheter un téléphone. C'est ce que tu essayes de nous dire? Non. Ce que je voulais dire, c'est que je lui ai donné cet argent de garder comme ça dès que le monsieur sera là. Je viendrai chercher l'argent pour acheter mon téléphone. On parle que quoi? Une banque? C'est-tu qui nous sommes? J'ai juste entendu parler d'autres. Je suis ravie que tu aies entendu parler de nous. Parce que nous allons rapporter cette histoire à tes parents. Non, s'il vous plaît. Petit. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, tu ferais mieux de parler. Qui détient cet argent? C'est... C'est Dami. T'as finalement avoué la vérité. Alors, combien s'agit-il? C'est 20 000, Naira. 20 000? La Judas se reconnaîtra. Maman? Donc, à ce stade de nos vies, quelqu'un a quand même trouvé le moyen de nous voler. Jessica, va dans sa chambre récupérer l'argent. L'argent? Oui. 20 000, Naira. 20 000 quoi? Son amie, Dora, nous le l'a dit. Dernier économiste pour acheter un téléphone. Elle te vole, maman. Hein? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout ton argent. Ce sont mes économies que j'avais avant qu'on n'aimait même dans ce village. Menteuse. Madame la menteuse. Maman, je n'ai aucune raison de te voler. Je ne peux pas voler. Crois-moi, s'il te plaît. Hé, Dami. Dami, tu es la personne la plus ingrate que je connaisse depuis mes 56 ans de vie sur terre. Non. Dami, pourquoi? Pourquoi? Jessica, ramène-moi cet argent. Maman, j'irai. Voilà. Viens aller chercher cet argent. Hé! Maman, s'il te plaît, tu dois me croire. Non, je ne l'ai pas fait. Je sais que ce sont des filles. Je suis vraiment déçue de toi. après tout ce que j'ai eu à faire pour toi. Ce sont mes économies. Ce n'est pas ton argent. Je te nourris. Je te louche. Mais tu me fous quand même. Les gars, c'est moi qui gère le côté artistique. Et toi, tu déniches les talents. Mais chacun doit rester à son poste. Il a parfaitement raison. Et Mange, j'ai de trouver un emplacement. Et s'assurer que l'emplacement est fonctionnel. Ok. Très bien. Daniel. C'est à toi. Et si on prenait cette fille? Quelle fille? Quelle fille? La fille de l'autre soir. La fille de ce soir. La fille de ce soir. C'est quoi son nom déjà? Elle ne nous a pas donné son nom. Oui, c'est vrai. Mais tu lui as donné de le tien. Souviens-toi quand tu lui as dit qu'on était des missionnaires. Ça m'était venu comme ça. Mais qu'est-ce que vous racontez au juste? Daniel, on ne t'a pas dit cette partie. Oui. On ne t'a pas dit cette partie. Comment êtes-vous? On serait-elle capable? Quoi? Qu'on magisse? Oui. C'est parfait. Je pense qu'elle peut le faire. Oui. Elle peut le faire. Avec tous ses postets collés sur ses murs, on dirait qu'elle aime ça. Oui, oui. Elle peut le faire. Elle peut jouer. Oui. Pour la voir. Oui, oui, oui. Mais encore mieux, on pourrait l'auditionner et s'assurer qu'elle peut le faire. Bien. C'est parfait. Oui, super. Allez, je vais voir la fille. Et où crois-tu aller comme ça? Une de nos clientes m'a demandé de passer vers 9h pour négocier. Et tu t'en fasses comme ça? Un panne d'amis? Allez, va m'enlever c'est ta jonc que tu portes dessus toi. Ne sais-tu pas que ta façon de te vêtir détermine que tu es? Regarde cette fille. Ah, mon Dieu. Est-ce que je peux? Je peux mettre ça? Je ne peux pas. Dami. Dami, je suis désolée. Honnêtement, je le suis. En fait, j'ignorais qu'elles étaient tes demi-sœurs. Tu ne m'as pas mentionné cela, Dami. Alors, c'est de ma faute maintenant? C'est de ma faute? Non. J'ignorais que tu avais des sœurs aussi méchantes. Donc, parce que je n'étale pas ma vie familiale, cela fait de moi une idiote. Pas du tout. Désolée. Elles sont toutes ceux que j'ai. Ma famille, tu as rendu compte de ce que tu as fait. Tu viens de détruire mes chances, de réaliser mes rêves un jour. Je suis vraiment désolée, Dami. Dami, s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada qui de diable êtes-vous? Sous-titrage Société Radio-Canada que faites-vous ici? Je m'appelle Adams et je suis producteur pour Global Film. Vraiment? Oui. J'imagine que vous connaissez mes amis Mike et Samson. Ce sont nos partenaires de production. Producteur? Vous voulez dire que vous produisez des films? Des partenaires. Ce sont mes amis. Je m'a béni avec des gens bien dans ma vie. De toute façon, je suis là pour tendance une bonne nouvelle. Est-ce que vous êtes prêts? Attends. 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 On est sur le point de te donner le rôle principal. Êtes-vous sérieux? C'est une façon pour nous de te retourner l'appareil vu ce que tu as fait pour nous, tu sais. Bien que le fait de nous avoir tachés était un peu la plaisir. Alors, dors comme ça tu adores les gosses. D'accord, d'accord. Alors, va dedans annoncer à ta famille que tu as percée. Je suis intéressante. Alors, je vais aller maintenant et je réveillerai dans des jours. Je t'apporterai le script, les notes, les horaires et les règlements. Je ne vais pas comprendre. C'est le langage du cinéma. Les horaires, la scène, le script et les caméras. Tu vas apprendre, tu vas approcher. Tu vas comprendre. Ok, je dois y aller maintenant. Alors, je t'apporterai tout ça dans des jours. Et j'espère que tu vas m'attendre. Bien sûr, je suis très intéressante. je te remercie pour ton amour pour les cordes. Oui, je suis impatiente. Elle est bonne celle, tu vois. Je suis impatiente. Allez, je suis impatiente. Va leur dire que tu as percée. Jessica ! Maman, Jessica ! Maman ? Super. Maman ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'étais sur le point de sortir et il y a cet homme qui est arrivé. Et il a parlé d'un truc comme rendre l'appareil. Rendre l'appareil ? Ça veut dire quoi ? Je ne sais pas. Attends que je termine. et il m'a demandé si j'accepterai avec joie le rôle dans un film qu'il est sur le point de voir. Quoi ? Bien. Attends un peu. Et qu'est-ce que tu as dit ? Oui, qu'est-ce que ça ? C'est ça, ma chérie. Attends, comment est-ce qu'il s'appelle ? Adam. Il a également parlé de quelques amis. Bla, 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 bla. Et quels sont les noms des autres ? Oh, mon Dieu, c'est quoi ton problème ? Ils ne sont pas intéressés par toi. Ça va. Ça va. Attends jusqu'à demain, OK ? Mais vous savez quoi ? Je pense que nous allons célébrer ça. Bien sûr. Allez, apporte-nous le vin du frigo. Non, 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 non. Elle va aller le chercher. Oui, damée, apporte le vin. Répêche-toi. C'est moi, Lesta. Exactement. C'était censé être moi et pas Jasmine. Moi. Moi, moi, moi. C'est moi qui les avais aidés. C'est moi qui les avais aidés. C'est moi et non, Jasmine. C'était censé être moi. OK, j'abandonne. J'abandonne tout. Je ne suis peut-être pas née pour être une actrice. Probablement une servante. Ceux-là qui servent pour moi des gradués de la servitude de la classe moyenne pour servir des personnes comme la reine d'Angleterre. De grands politiciens. Oui. Et plutôt, je l'accepte et mieux c'est. Plus de rêve de devenir actrice. Tout ça est faux. Ici, c'est le Nigeria. Les riches seront toujours riches et les pauvres seront toujours les pauvres. sont souvent Sous-titrage Bonjour, bonjour. S'il te plaît, écoute, ce film va te propulser. Ça te propulsera un niveau supérieur. Merci. Cela a toujours été mauvais. Tu es vraiment excitée. Je le suis aussi. Alors, on y va maintenant. Ok. Bonjour. Je suis désolé. Je suis désolé. Global Film. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Les gars, les gars, ils sont là. Ils sont là, on y est. Oui, oui, c'est vrai, ils sont là. Oh, Daniel, ils sont là. C'est à moi, c'est à moi. C'est à moi le tour de jouer. Voilà. Oh, désolé. C'est bon. Ok, les gars. Ils sont là. Ils sont là. Elle est là. Magnifique. Ravie de te revoir. Oh, non, non, ce n'est pas encore le moment pour les remerciements. Souviens-toi qu'on n'a pas fini ce qu'on a commencé. Ah, dégage. Ah, ouais, 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 on va le finir. Oh, oh, oh. Vous allez vraiment le faire. Enchanté de vous rencontrer. Je suis le directeur Daniel. C'est notre directeur. L'incroyable directeur de cette production. L'incroyable Édi. Bienvenu. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Surtout du soir où vous les avez attachés. C'était vraiment très drôle. Je t'en souviens. Je t'en souviens. Ah ouais, c'était bien. Super. Vous êtes très jolie. C'est vraiment super. Ça va marcher. C'est ça. Une fois de plus, vous êtes la bienvenue. Merci. Vous êtes vraiment wow. C'est super. On doit trinquer ça. La mort est une pluie glaciale qui tombe sur tous les toits. Les époques et les âges. La mort se déclare ainsi. Rente à toi. Tu peux tenir le corps des hommes. Mais tu ne tiendras jamais leur âme. La mort Hente à toi. Toi qui rends mon orphelin d'un avenir radieux. Wow. 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 Je suis impressionné. Je suis impressionné. Ouais. Tiens ça. Peux-tu retenir ça dans deux jours ? Oui, monsieur. Je peux. Vous ne savez pas à quel point je suis excitée là maintenant. Ok, ok. Tu seras très bien. Tu peux le ramener dans deux jours. Bien sûr. On veut ça. Elle est douée. Elle est douée. Oui, oui, oui. Eh bien, je l'avais dit. Je le savais. Oui. Attends, attends. Félicitations encore. Une seconde. Prends une bouteille d'eau. Merci. Félicitations. Je me lève pour toi. Je te fais cet honneur. Tu es super. Merci. Elle est parfaite. Elle est douée. Je me lève aussi pour toi. Tu es super. Merci, monsieur. Elle est parfaite. Désolée. Oh. Désolée. Elle est vraiment superbe. Oui, bien sûr. Je vous l'avais dit. Je suis très content. Sandra. Sandra. Tu vas bien. Pourquoi quittes-tu l'église ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Si tu ne le fais pas, moi non plus. Non, parce que je ne le fais pas, toi non plus. N'est-ce pas ? Oui, je ne le fais pas. Ok. Sandra. Rentre à l'intérieur. Je ne le fais pas. Coupez. Attends une minute. Donnez-moi une seconde, d'accord ? Ok. Attends, écoute. J'ai une petite remarque, ok ? J'ai aimé ta façon de te tenir. Et toi, Jasmine, c'est ta jeune soeur. Tu dois avoir le total contrôle sur elle. Ne la laisse pas te traverser de la sorte. Si elle avance, tu fais ça et tu l'attrapes. Lâchez-moi ! Ok ? Il n'y a pas de clim par ici. Tu as chaud ? Oui. Ok. Ok. On t'apporte un ventilateur. Désolé. Désolé, ok ? Non. 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 Où est-il. Oui ? Allô, maman ? Maman, je suis comme un des midieux par ici. Presque tout le monde et à mes ordres et à mes services. Maman, tu sais, je me dis ça, tu sais, enfin de renforcer ce titre de princesse, pourquoi ne pas envoyer d'amis me servir par ici ? Tu sais, de la sorte que tout le monde pensera par ici que je suis une grande. Tu comprends, n'est-ce pas ? Ok, maman, au revoir, je dois y aller maintenant. Lève-toi. Dami, lève-toi. Oui. Allez, lève-toi. Rapidement. Plus vite. Maman ? Lave, 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 lave. Lave. Lave la face. C'est ok. Maintenant, dis-moi la vérité. Et rien que la vérité. Ce gars qui était devant la porte, qui est-ce et de quelle faveur est-ce qu'il était en train de parler ? Oh, je, je, je ne sais pas. Est-ce que tu vas parler ? Va-tu partir de cette maison ? Va-tu partir d'ici maintenant ? Ok. Ok, je, je, je vais parler. Ok, je t'écoute. Quand vous êtes parti chez une pente de Tizé, trois hommes ont frappé à la porte. Des hommes, dans cette maison, ils s'étaient frappés par la pluie, trompés, sans appris et complètement perdus. Alors, je l'aurais proposé mon aide en les laissant dormir ici. Hein ? Dans cette maison. Hey ! Jésus était payé cinq mille neïras. Ça fait partie des économies que tu as prises. Mère Noël. Mère Noël. Hey ! Hey ! Enfin, pour une fois, tu as agi comme un être humain. Maintenant, écoute-moi. Ces cinq mille neïras que ces hommes. Ton donné est ta part utile. Ma fille Yasmine va jouer ce rôle. Tu ne joueras jamais ce rôle. Elle ne t'avise en aucun cas. Ne t'avise jamais de le dévoiler. Elle n'est pas celle qu'ils ont rencontrée ici, dans cette maison. M'as-tu entendu ? Est-ce que c'est clair ? Oui. Oui. Au moins, je pourrais te garder dans cette maison tant que j'en aurais envie. Maman Noël. Mère Noël. Tu fais entrer des hommes chez moi. Tremper. N'importe quoi. C'est bon. Ta fille et toi, vous pouvez la voir. Moi. J'ai déjà laissé tomber mon rêve. Ainsi que mes espoirs pour devenir actrice. Je dois me repousser. Je dois me repousser. J'ai déjà laissé tomber mon rêve. Je ne veux pas que tu ailles là-bas pour la défier. Tu vois tout ce que tu fais dans cette maison ? Va là-bas et fais pareil. Est-ce que c'est bien clair ? Oui, maman. Je ne voudrais pas entendre quoi que ce soit. Est-ce que c'est bien clair ? Oui, maman. Bien. Tu peux y aller. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis désolée. Je ne sais pas quoi te dire, mais je suis vraiment désolée. Dami. Tu es une amie que je n'aimerais pas perdre. La vérité c'est que tu es forte. Très sûre de toi. Capable de résister à tout. Tu ne ressembles même pas à tes problèmes. C'est quelque chose que j'aime chez toi, Dami. S'il te plaît, pardonne-moi. Que veux-tu que je te dise ? Dis juste que tu me pardonnes. Merci beaucoup, Dora. Merci. Merci. Personne ne m'avait jamais dit des paroles aussi gentilles. Ou peut-être mon père lorsqu'il était encore en vie. Ne t'en fais pas, Dami. Je serai toujours là pour toi. Merci. Alors, où est-ce que tu vas ? J'apporte le repas à Jasmine. Où ? Te souviens-tu des gars dont tu t'avais parlé ? Ceux-là qui ont passé la nuit dans ma chambre ? Oh, oui. L'un d'entre eux est venu à la maison et a pris Jasmine pour moi. Comment ? Je ne sais pas, honnêtement. Je ne sais pas. Peut-être qu'il voulait me remercier en me donnant un rôle dans leur film. Et Jasmine a accepté ? Oui, en fait. Et tu lui apportes son déjeuner ? Oui. Juste comme la bonne qu'elle pense que tu... Non. Elle a sûrement déjà faim. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dami. Jusqu'à quand vas-tu laisser ces gens profiter de toi ? Quand ? Que veux-tu dire ? Ça devait être toi sur ce plateau. Pas Jasmine. Je... Je sais. À quoi tu penses, Dami ? Je sais, mais... J'ai déjà abandonné mon rêve de devenir actrice. Actuellement, je veux me concentrer et prendre soin de ma famille. Quelle famille ? Cette famille ? Je sais à quoi ressemble une famille quand je vois une, parce que je fais partie d'une. Qu'est-ce que je suis censée faire ? Qu'est-ce que je suis censée faire ? Dis-moi. Si ma belle-mère me chêne dehors, Dora, je suis morte, je suis fichue. Je n'ai pas d'écoute nulle part où aller. Aucun autre proche. Je ne comprends pas. C'est pourquoi tu dois prendre ce qui te revient d'endroit, Dami. Non, non. Ma belle-mère m'a déjà prévenu à ce sujet. Quelle aïe ! Au diable ! Ok, je suis désolée. Mais c'est de tes rêves que nous parlons comme ça. Ton avenir, Dami. Réfléchis. Réfléchis. Tu peux oublier ça. Je ne me battrai plus pour mon avenir. Oh, Dami. Tu sais, on est lâche. On se rend compte que nos rêves étaient juste des folies. Qui finissent toujours par se dissiper avec lâche. Je ne vais plus du tout me battre. Dami. Ça vaut vraiment le coup de se battre. Oui. Tu sais, je n'y croyais pas jusqu'à ce que tu deviennes. Oui. Thomas et moi, on se fréquentait depuis trois ans, mais tout le monde. Mais je n'avais jamais passé la nuit chez lui. Juste parce que ma mère m'en empêchait. Mais lorsque tu es venue, ce rêve est devenu réalité. Dami. Tu as fait que mon rêve devienne réalité. Et c'est pourquoi je suis là, pour faire en sorte que les tiens se réalisent aussi. Seulement si tu es prête à prendre le risque. Oui, Dami. Viens, on y va. Je ne sais pas, peut-être que je vais faire en fait. Non, 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 non. Dami, s'il te plaît. Juste relax. OK. OK. Expire. 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 C'est léger. Dis, allez. Alors, tu me demandes de lui dire la vérité ? Commence à lui. Dis-le. Dis-le. À qui veut l'entendre ? OK. Dora, je ne pense pas qu'ils me reconnaîtront. Tu sais, c'était en soir qu'on s'est rencontré. Le visage d'ami. C'est pourquoi tu dois te présenter. C'est pourquoi j'ai dit. Dis-leur. OK. Vas-y. OK. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, oui, bien sûr. Bien sûr que ça fait partie d'idée, là. Qu'est-ce que tu fais là ? Hein ? Non, dis-moi. Oh, je sais ce que tu essayes de faire. T'es venue te montrer pour qu'ils découvrent que j'ai pris ta place, n'est-ce pas ? Non. C'est pas vrai. Alors, qu'est-ce que tu fais là ? Non, tu es venue voir s'ils pouvaient t'offrir un rôle, n'est-ce pas ? Non, Jasmine. Alors, quoi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Maman m'a dit de t'apporter le déjeuner. Alors, vas-y. Jasmine. Dégage. Wow. Mademoiselle, j'espère que tout va bien. Mais, mon repit est juste. Oh, vraiment ? Oui. Mais, je ne crois pas avoir déjà vu ce visage. Elle n'est pas l'une des nôtres. Non, 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 non. Elle ne fait pas partie. Elle est, elle est, elle est ma bonne. Wow, ta bonne ? Ouais. Ça veut dire qu'elle peut jouer. Surtout le rôle d'une boniche qui écoute, sa maîtresse. Elle peut jouer. Oui, vous avez raison. Je suis également une très bonne actrice. Je m'appelle. Et toi ? Il n'est pas intéressé. Non, bien au contraire. Je suis intéressé. Surtout quand il s'agit de belles et bonnes. Actrices comme elle, tu sais. Je m'appelle Dami. Oui, elle a raison. Je suis sa bonne. Je suis la fille qui vous a aidée ce soir-là. Vous savez, j'aurais dû aller en voyage avec eux pour visiter une tente en ville. Mais on m'a privée. Même après avoir fait tous les travaux qu'on m'avait demandé de faire. La chambre où vous avez dormi était la mine. L'argent que vous m'avez vu cacher étaient mes économies. Je voulais me jeter un téléphone après que ma belle-mère et mes demi-sœurs aient vendu mon ancien téléphone. Toute ma vie, tout ce que j'ai toujours voulu, était une famille qui m'aime comme je les aime et la chance de réaliser mes rêves. Je ne vous demande pas d'avoir pitié de moi et de me donner le rôle. Je vous demande juste de me donner l'opportunité. De vous montrer à quel point je suis talentueuse. Oh, wow. Oh, c'est génial. Bravo. Bravo. Adams. Mike. Mike. Oui, oui, Kassia. Oh, Mike. Oh, Mike, je remercie vous êtes tous là. Quoi, quoi, qu'est-ce passé? Oh, Adams, tu aurais dû voir ça. Une audition est prévue pour une bonne actrice. Une audition? Oui. Qui? Oui, parle. Vas-y, parle. Dis quelque chose. C'est, 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 ce n'est pas important. Elle est, c'est ma bonne. Et une bonne actrice. Elle vient juste de lire un texte qu'elle rêvait d'un tyran producteur. Vous voyez? Ce n'est pas important. Veuillez nous excuser. Je vais la accompagner. Je ne t'avise même pas. Le texte est peut-être sorti si beau. Mais la nuit que vous avez passée chez moi n'était pas une citation de texte. C'était réel. C'était moi. Je vous ai aidé. Prenez-moi. Ne me dis pas ça. Adams, ne me dis pas ça. Tout c'est de ta faute. C'est de ta faute. Ferme-la, mec. Écoute, si j'avais été à ta place, je n'aurais pas commis ce genre d'erreur. Ça suffit. Ce n'est pas le moment. Alors, c'est le moment de quoi? Ce n'est pas le moment pour ça. C'est le moment de plonger les choses en main. Eh bien, je pense que on doit auditionner les deux filles. Pas mal. Et celle qui persévérera jusqu'à la fin sera celle que l'on va finalement choisir pour le rôle. Cesse de développer mes idées. Apporte-les, t'sais, Adams. Excuse-moi. D'accord, c'est bon. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. C'est la meilleure chose à faire. C'est bon. L'affaire est close. Que j'aille. Me cherchez envers. C'est possible que... Oui, allô? Ok, vous êtes déjà en route? Oui, oui, je suis en route. Presque arrivée. Non, non, pas encore. D'accord. D'accord, d'accord. Jennifer dit qu'elle est en route. Jennifer? Les gars, c'est le meilleur tournage de toute ma vie. J'ai besoin de trouver un endroit pour réfléchir. C'est un peu de sérieux, s'il vous plaît. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Un peu de sérieux. Alors, dis-moi. Comment te sens-tu maintenant? Libérée? Je me sens libérée. Je veux dire, je leur ai tout dévoilé. Donc, tu vois, c'est pourquoi je te dis souvent de laisser souvent couler les choses. C'est pour notre propre bien. Je le sais. Maintenant, mon plus gros problème, c'est un endroit où rester. Je n'ai nulle part où aller. Ok, tu vois, tu vas rester dans la boutique de ma mère pour l'instant. Vraiment? Oui. Vraiment? Oui. Wow! Merci beaucoup, Dora. Tu es sérieuse? Dora, tu es une bonne amie. Merci beaucoup. C'est mon amie maintenant. Je ferai n'importe quoi pour toi. Merci. Merci. Ne t'en fais pas. Maman, tout ceci est de ta faute. Si tu n'avais pas envoyé cette sorcière là-bas, j'aurais encore mon rôle. Ton rôle? Qu'est-ce que tu dis au juste? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Demi est venue sur le site et elle a tout balancé. Elle leur a même dit comment on la maltraite. Et maintenant, il compte la prendre pour le roi au lieu de moi. Demi a fait quoi? Hein? Je suis désolée. Ne t'en fais pas. Je m'occuperai de ça. Merci. Ne t'enwert pas. Ne t'ennun pas. Ne t'enане pas. . Sous-titrage ST' 501 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 01 51 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur afforez vous le guichet unique pour tout divertissement 1 C'est parti.